Nous vivons dans une société ironique où il est de bon ton d'annoncer les mauvaises nouvelles. Mais si on décidait de prendre le contre-pied de cette ironie sociétale et de se dire non je veux être une force de bien, une force de positivisme. Nous vivons une époque en ce moment les amis extrêmement difficile. Pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, je vous le dis, ne lâchez pas, n'abandonnez pas dans toutes les épreuves évidemment. Il y a de terribles occasions, magnifiques occasions de pouvoir s'enrichir, apprendre, grandir. Vous savez, dans plusieurs temps forts de notre humanité, on a toujours eu des moments extrêmement difficiles, des périodes extrêmement noires et c'est l'une d'entre elles en ce moment. C'est un vrai défi sur le plan émotif, spirituel, relationnel, financier. Pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, il n'y a pas une seule personne qui n'est pas touchée par cette période. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, on nous demande en ce moment d'être isolés. Je pense notamment, une belle pensée évidemment pour tous nos amis en Europe, notamment en France, une période terrible encore plus parce qu'il y a énormément d'événements, énormément qui se rajoutent en mille feuilles. Et c'est un tunnel duquel on ne voit pas la sortie. On nous demande en ce moment d'être isolés physiquement. Je pense une nouvelle fois à nos amis en France. Mais mon point, c'est celui-ci. Écoutez-moi bien, ne restez pas isolés mentalement. La pire des choses, ce n'est pas tellement l'isolement physique qui est déjà très difficile. Très difficile, notamment, je pense à tous nos parents, nos grands-parents, où là, ça devient vital, le contact physique. Mais le contact physique est une chose, il est très important. Mais ne restez pas isolés mentalement. L'isolement mental, c'est la pire des choses. Alors je sais que c'est un petit peu facile de dire que finalement, il faut voir le verre à moitié plein dans un moment où on a le sentiment qu'il est vide ou plein de galères. Vous savez, je vous le dis souvent toute l'année et depuis maintenant 25 ans que je fais ce métier de coaching à l'international, le leadership, c'est voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Ce n'est pas tellement l'événement lui-même qui doit décider de notre réaction et de notre niveau de bonheur. C'est surtout la réaction et les décisions que nous allons prendre suite à cet événement. Tout d'abord, je suis intimement convaincu que personne ne fait du mal à quelqu'un quand il est heureux. On ne fait pas du mal à quelqu'un quand on est heureux. Ça n'existe pas un être humain très heureux qui fait du mal aux autres. Numéro 1. Numéro 2, ne laissons pas l'environnement décider de notre beauté intérieure, de notre capacité à aimer, à voir ce qui va bien, à voir ce que nous avons déjà acquis. Numéro 3, rappelez-vous toutes ces années où vous avez prié pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Avoir peut-être ce diplôme, cette famille, cette santé, ses proches, le pays dans lequel vous vivez. Pensez à cela aussi. Et enfin, quand je vous disais voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, c'est que le leadership que j'enseigne depuis maintenant 25 ans, ce n'est pas diriger 6000 personnes, c'est savoir diriger sa propre vie. Savoir décider du lieu où on va emmener notre mental dans la journée. Vous savez, tous les jours où vous allez emmener votre corps au travail, et peut-être en télétravail maintenant, de la chambre à la cuisine, j'en sais rien. Mais tous les jours, on sait où on emmène notre corps, le fameux métro-boulot-dodo. Mais où vas-tu emmener ton mental aujourd'hui ? Et ça, ce n'est pas les autres qui doivent le décider. On a le droit de protester, on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'avoir de la tristesse, on a le droit d'avoir de la peur. Mais qu'est-ce que nous en faisons ? Qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse ? Qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse ? Qu'est-ce qu'on fait de cette peur ? Qu'est-ce qu'on fait de cette rage ? Qu'est-ce qu'on fait de cette déception ? Parce qu'on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être négatif. Mais faire en sorte, un, que ça dure très peu de temps, et deux, que ce ne soit pas récurrent, que ça ne devienne pas, dans notre approche intrinsèque de personnalité, une habitude. Parce que c'est nous que nous allons pénaliser et ensuite nos proches. C'est ça, voir les choses telles qu'elles ne sont pas pires. Et enfin, le leadership, en dernier point, c'est... C'est voir la sortie du tunnel. Le positivisme et le leadership, c'est de se dire « Je suis dans un tunnel éprouvant qui me met au défi, mais je vois la sortie du tunnel. » Tu vois ce que je veux dire ? Je vois exactement où est-ce que je vais aller. Qui je veux devenir lorsque tout cela, toute cette poussière sera retombée. Peut-être dans un an. Peut-être dans cinq ans. Il y a énormément de défis, mais comment je peux mettre à profit cette période ? Eh bien, on s'y prend en reprenant le contrôle de soi et de son mental à l'intérieur. Et c'est ça le principal. De se dire « Tiens, je mets un coup de klaxon ! » « Je ne suis pas content ! » « Je ne suis pas content ! » « Pas content ! » Mais une fois que vous avez passé cette période de « Je ne suis pas content », c'est « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Et c'est ça le leadership. C'est de comprendre que c'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez emmener, notamment en ce moment, votre mental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !